Voilà pour les curieux qui veulent savoir ce qu'est l'atelier chant de vie. En fait c'est simplement se laisser inspirer dans l'instant par peut-être des sons, des mélodies, des chants qui vous viennent spontanément, intuitivement. Et pour cela je vous accompagne pour lâcher prise de vos jugements, de vos limites et faire en sorte que vous vous rendiez totalement disponible à la mélodie de la vie, qu'elle soit inspirée par la nature dans laquelle nous sommes actuellement, par un instrument de musique, par des personnes qui nous entourent, par aussi simplement notre état d'être dans l'instant. Et en fait c'est chanter cette vie dans toutes ces manifestations de la façon la plus authentique, la plus juste et quels que soient les sons qui sortent sans jugement pour nous-mêmes, pour notre voix, pour ce qu'on pense que, voilà, qu'est-ce que ça doit être un chant. C'est vraiment aussi prendre du plaisir, être pleinement soi, s'amuser, redevenir un enfant en étant totalement libre et spontané. Et c'est ça que je cultive dans les ateliers de chant de vie. Un exemple, si je me laisse inspirer par cette nature, voilà, je suis à la motte de la jacquille, là le tumulus pour ceux qui connaissent. Ce qui peut me venir dans l'instant, c'est ce soleil, ce vent, la nature qui m'entoure et puis je laisse tout ça entrer en moi, vibrer en moi. Et évidemment je vous accompagne pour être dans cette, pour pouvoir justement vous connecter à ces énergies-là par des petits exercices très très simples que l'on peut atteindre par la méditation. Et là, moi j'entends des chiens qui aboient à l'horizon. Le vent se calme, là il y a un bourdon qui passe. Et... YOLO WALASSE YOLO WALASSE YOLO WALASSEY ALAIS SALEMAN C'est tout simple et puis ça fait un bien fou. Ça amène beaucoup de joie, beaucoup de paix et de bien-être intérieur. Voilà, donc nos ateliers Chant de Vie commencent samedi, la 27 avril. On a la chance de chanter dans la chapelle Saint-Syxte de Turgon, donc un bel écrin pour nous accueillir avec beaucoup de chaleur. Une chapelle qui est bien éclairée, qui est chauffée si on a besoin. Voilà, pour nous inspirer dans les meilleures conditions et entendre notre voix résonner dans une église. Je vous dis à bientôt, salut !